Bonjour à toutes et à tous, correction et bilan du TP2. Comme les fois précédentes, vous pouvez prendre ce qui est nécessaire pour garder une trace écrite, comme vous le feriez en classe. Nous allons nous intéresser dans ce TP à ce qui commande les comportements sexuels, qu'on va définir comme l'ensemble des actions associées à l'accouplement. Notre étude se limitera à des mammifères. Chez de nombreux mammifères, les comportements sexuels sont dits stéréotypés, c'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes gestes, dans le même ordre, à chaque fois. Le document que vous avez ici illustre ce qu'il se passe chez les moutons, avec 4 phases, qui vont donc être toujours les mêmes lorsqu'il y a accouplement. Chez les moutons, comme chez de nombreux autres mammifères, l'activité sexuelle n'a lieu qu'à une certaine période de l'année, à un moment particulier du cycle de la femelle. Alors nous en reparlerons dans le TP suivant, mais je rappelle que chez les femelles, il existe des cycles, qui sont marqués par les règles. Ces cycles, ils démarrent avec la puberté, comme vous l'avez noté dans le TP1. On observe ici, chez les moutons, si vous regardez les graphiques, une corrélation entre les périodes d'activité sexuelle et les hormones, qu'on va appeler hormones sexuelles, celles qui sont produites par les gonades. Chez le bélier, la période d'activité sexuelle se produit au moment où le taux de testostérone, produite par les testicules, est maximal. Chez les brebis, la période d'activité sexuelle se produit au moment où il y a une augmentation du taux d'oestrogène, hormones produites par les ovaires. Dans l'activité, je vous ai fait transformer directement cette corrélation, c'est-à-dire que les deux se font en même temps, en causalité, l'un cause l'autre. La conclusion est que ce sont les taux élevés d'hormones sexuelles qui déclenchent les comportements sexuels. Alors pour justifier cette conclusion, nous pouvons regarder des résultats expérimentaux dans lesquels nous allons revoir les principes vus dans le TP1. Pour montrer le rôle d'une hormone, il faut comparer ce qu'il se passe avec et sans cette hormone. Pour montrer le rôle des oestrogènes, nous allons comparer des femelles sans oestrogènes et des femelles avec oestrogènes. Nous regardons le comportement sexuel de ces femelles. Chez les rates utilisées ici, la femelle prend une position particulière appelée lordose, montrée par le petit schéma en bas, lorsqu'elle est prête à s'accoupler. Les femelles sans hormones sont des femelles auxquelles on a enlevé les ovaires, puisque ce sont eux qui produisent les oestrogènes. Alors je vais vous laisser quelques instants pour répondre aux questions qui s'affichent sur votre écran, et ensuite on va corriger. Alors on voit que les femelles sans oestrogènes ne se mettent pas en lordose en présence du mâle. Plus il y a d'oestrogènes, plus il y a de femelles qui se mettent en lordose. On en déduit que ce comportement sexuel dépend bien de la dose d'oestrogènes. Autre document chez le mâle, même chose, je vous laisse quelques instants pour répondre aux questions qui apparaissent sur votre écran. Alors on retrouve ici le même principe que chez les rates mais chez des mâles, en l'occurrence chez les cobayes. Lors de la castration, on supprime les testicules et donc il n'y a plus de testostéroïde. On voit que l'activité sexuelle diminue par rapport à la période avant castration qui sert de témoin. Lorsqu'on traite par la testostérone, l'activité sexuelle augmente. On en déduit que chez le mâle, les comportements sexuels, l'activité sexuelle, dépend bien de la présence et du taux de testostérone. Alors on rappelle ici, les oestrogènes comme la testostérone, ce sont des hormones. Qu'est-ce que c'est qu'une hormone ? C'est une hormone qui est produite par une glande, transportée par la voie sanguine. Elle va se fixer sur des récepteurs spécifiques, sur des cellules, qui vont modifier l'activité de cette cellule. Qu'est-ce qu'il se passe chez les humains ? Ici nous sommes chez l'homme, même principe de comparaison avec et sans hormones pour voir s'il y a une influence de la testostérone chez les humains. On compare des hommes qui produisent peu de testostérone, sujet dit hypogonadique, avec des hommes qui en produisent plus ou qui ont reçu un traitement à la testostérone. Sur le graphique, on voit qu'avec peu de testostérone, le sujet hypogonadique, la réponse érectile à des suggestions érotiques est faible par rapport à un sujet qui produit de la testostérone. Avec un traitement à la testostérone, la réponse érectile à des suggestions érotiques augmente. On en déduit que, chez l'homme, le comportement sexuel dépend de la testostérone. Voilà une première conclusion que nous allons pouvoir noter. Le comportement sexuel des mammifères est plus ou moins contrôlé par des hormones, oestrogène chez les femelles, testostérone chez les mâles. Cette expérience chez le chat nous permet de retrouver un rôle des hormones. Les chats castrés ont une activité sexuelle qui diminue. Mais on voit que les chats qui ont déjà eu une expérience sexuelle avant la castration gardent une activité sexuelle supérieure aux chats qui n'en ont jamais eu. C'est comme si leur mémoire avait une influence, ce qui nous amène au rôle d'un autre organe, qui est le cerveau. Alors, nous en arrivons à la deuxième partie du TP, la deuxième semaine. Vous avez pu avoir une vidéo qui vous a donné un petit aperçu de la découverte de ce qu'on appelle le circuit de la récompense chez le rat par l'expérience de Holtz et Milner en 1954. Une définition qu'on va noter, le circuit de la récompense, il peut se définir comme un circuit formé par plusieurs zones cérébrales interconnectées, à l'origine de sensations de plaisir et de satisfaction consécutives à certains comportements, ce qui renforce ces comportements. L'idée, c'est que l'activation de ce circuit de la récompense va nous conduire à reproduire les comportements qui l'ont activé. Ce circuit de la récompense, il existe aussi chez les humains, comme chez l'ensemble des mammifères, et on a pu identifier différentes zones qui en font partie. L'activité sexuelle étant associée au plaisir et le plaisir étant associé au circuit de la récompense, votre travail était de vérifier que le circuit de la récompense intervient bien dans le plaisir sexuel. Pour le vérifier, la technique d'étude utilisée est l'IRM fonctionnelle, technique dans laquelle on détermine les zones dans lesquelles le débit sanguin augmente spécifiquement lors d'une tâche précise par rapport à un témoin où cette tâche n'est pas réalisée. Ici, la condition testée était une caresse agréable par comparaison à une caresse neutre. Ce que vous avez pu constater, c'est que parmi les zones activées, il y avait le noyau accumbens qui fait partie du circuit de la récompense. Vous pouviez donc en déduire que le circuit de la récompense est bien impliqué dans le désir sexuel et par extension au plaisir. On retiendra donc que l'activité sexuelle est associée au plaisir. Le plaisir repose, entre autres, sur des systèmes de récompense qui sont présents chez tous les mammifères et qui sont à l'origine du renforcement de certains comportements. La satisfaction rencontrée lors de ces comportements accroît la motivation à les réaliser de nouveau. Ce document permet de faire le lien entre les deux composantes que nous avons vues chez le rat. On voit que les zones du circuit de la récompense, en bleu, possèdent des récepteurs aux oestrogènes représentés par les petits triangles. Ces neurones pourront donc recevoir le message des hormones sexuelles et être influencés par elles. Ces différentes images sont des représentations de la femme à différentes époques. On voit que les sujets choisis qui ont été mis en avant sont très différents physiquement, ce qui laisse penser que les canons de beauté, ce qu'on va trouver sexy, changent au cours du temps avec la culture. Pas sûr que les top models migration d'aujourd'hui auraient été trouvés très très belles il y a 500 ans. De même, des pratiques comme le baiser ou la masturbation peuvent ne pas être perçues de la même manière en fonction de la culture à laquelle on appartient, ou même en fonction de l'époque à laquelle on appartient. Le corps peut aussi être perçu différemment. Par exemple, les seins ne sont pas sexualisés de la même manière dans toutes les cultures comme ça l'est dans la nôtre. Il y a donc une influence sociale et culturelle dans la construction du désir, ce qui renvoie là encore à notre cerveau, mais avec d'autres zones que le circuit de la récompense. L'influence des facteurs socio-culturels dans le désir et le plaisir montre l'implication de ce qu'on va appeler de façon très générale des capacités cognitives, la mémoire, l'imagination, mais aussi d'autres choses, dans les comportements sexuels humains. Cela veut dire simplement que dans ce qui va motiver le désir et le plaisir, il n'y a pas que les hormones qui sont impliquées, il n'y a pas que la recherche de plaisir avec le circuit de la récompense, mais qu'il y a d'autres parties du cerveau qui vont intervenir et qui vont renvoyer en fait à la construction de notre individu. Cette place du cerveau, elle permet de comprendre la diversité des individus sur le plan du désir et du plaisir. Tous les humains ne sont pas attirés et excités sexuellement par les mêmes choses. C'est aussi le fruit de leur histoire personnelle et de leur construction. Ce qui nous ramène à cette figure qu'on a vue au début du TP1 et à l'idée qu'il n'y a pas de normes, mais que chaque individu va être différent dans ses attirances, qui sont liées à sa sexualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 !